Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, et depuis plusieurs fois, je teste un soin embellisseur pour les cheveux gris. Un soin couleur embellisseur H-PARFAITE. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle est sponsorisée, comme le dit souvent mon ami, le RET par mon portefeuille. Cette vidéo, je l'ai fait avec Magali, parce que Magali, comme vous le savez, a des cheveux silver, mais assez foncés quand même. Poivre et sel, elle est beaucoup plus brune que moi je l'étais sans doute. Bonjour Nicole ! Bonjour à toutes et tous les abonnés de Nicole. Je suis ravie de faire ce test en duo. Vous savez combien je tiens à mes cheveux gris. Donc c'était un vrai défi d'essayer ce soin colorant pour les cheveux gris ou silver, comme j'aime bien les appeler. Donc le plus simple, c'est d'aller voir sur ma chaîne ce que j'en pense. Et là, Nicole va vous dire aussi ce qu'elle en pense ici sur cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite ! Donc, lequel ai-je fait ? J'en ai acheté deux et je vais en acheter un troisième. Comme vous le savez, je laisse pousser mes cheveux gris. Pour avoir un sale silver, vous choisissez le terme que vous voulez, ça m'est égal. Je n'en ai pas encore énormément, sauf que vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Regardez-moi ça un peu. Comme je les laisse pousser, je veux avoir une aide et j'ai trouvé une aide avec les shampoings L'Oréal. Ils sont sortis, alors ce n'est pas des couleurs, c'est des soins de couleurs embellissants, c'est-à-dire que c'est un soin, ce n'est pas une couleur. Ça s'en va au bout d'un ou deux shampoings. Moi, ça s'en va à chaque shampoing et à chaque shampoing, je les fais. Sur des cheveux colorés, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si vous avez des cheveux, moi j'ai des cheveux qui sont bruns, par exemple là, vous voyez, ça ne va pas faire une couleur. Ça va vraiment accentuer mes racines qui vont devenir très, très brillantes et avec un léger reflet nacre, là c'est ce que je voulais cette fois-ci. Si je fais l'argent, ça fera un reflet argent. Ça déjaunit le cheveu et ça, c'est vraiment formidable parce que ça déjaunit bien et ça vous aide à garder des cheveux gris. Ça va être plus facile à gérer. Sur des cheveux qui seront gris ou blancs, effectivement, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Alors, soit vous faites un joli blanc, là en prenant la touche d'or, vous avez les cheveux tout blancs ou tout un peu gris. Vous allez avoir une nuance blonde, mais très, très pastel, très, très claire. Ces quatre soins embelliseurs, couleurs et éclats, donc hors poids front, touche d'or, touche de beige, touche timbre, sont plus intenses. Ils vont colorer davantage les cheveux gris et blancs, se posent 10 minutes et tiennent un petit peu plus. Vous avez la touche d'argent qui va donner un reflet un tout petit peu plus bleuté, un tout petit peu argent, plus argent à vos cheveux gris. Sur des cheveux blonds, ce n'est pas conseillé. Donc, mais vous le verrez, parce que la prochaine fois, je le ferai. Ça laissera juste des tons argent sur mes mèches les plus claires, et évidemment sur ma racine. Ça va aussi les déjeunir. Et vous avez la touche de nacre, moi, que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai fait depuis deux fois, moi, je l'adore. Parce qu'elle a un léger reflet nacre, on le voit bien, mais légèrement rosé, qui est tout doux, tout beau, et qui fait des cheveux hyper lumineux. Donc, je l'ai dit bien, sur des personnes qui deviennent grises, comme moi, et qui ont déjà une petite racine, sur des cheveux colorés, là, vous n'aurez pas l'effet voulu. Ben non, bien sûr. Mais ça ne fait pas de mal, parce que de toute façon, c'est un soin. Touche de nacre et touche d'argent sont plus des soins embellisseurs couleurs pour des cheveux gris, pour juste sublimer. Ils se posent deux minutes et déjeunissent vraiment les cheveux gris. Dans ce soin couleur embellisseur, vous avez cinq teintes. Du plus clair, du plus naturel, ou un petit peu plus foncé. Alors, moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas du tout envie de faire les plus foncés. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, je les laisse pousser. Donc, je m'amuserai avec les plus foncés pour une soirée, etc., quand ils seront vraiment avec des racines jusque-là. Vous comprenez ? Donc, il faut attendre deux mois, deux mois et demi. Moi, j'ai les cheveux qui poussent très, très vite. Comme ça, vous verrez les évolutions. Et moi, je suis ravie qu'un soin comme ça puisse être sur le marché, parce que j'ai envie d'être aidée dans mon défi d'avoir uniquement mes cheveux gris. Et je pense qu'ils vont être très jolis, parce que tout ce que je vois, moi, ça me plaît. Toute ma racine, elle me plaît vraiment. Donc, je pense que ça peut être très, très joli de varier avec des petits tons comme ça. Et puis, un jour, de vous dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, j'ai fait touche de nard. Aujourd'hui, j'ai fait touche d'argent. Aujourd'hui, j'ai fait touche d'or, etc., etc. Donc, voilà. Donc, si ça peut vous aider, c'est parfait. Moi, en tout cas, ça m'aide, ça me fait plaisir. En plus, le soin, il est vraiment très, très bien. Alors, comme vous pouvez le voir en haut, j'ai fait d'abord un shampoing. Ah oui, c'est indispensable pour laver mes cheveux. Puis, moi, j'ai fait un masque. Vous pouvez faire de n'importe quel masque. Moi, j'ai fait un masque parce que j'ai les cheveux quand même qui sont colorés dans le bout. Donc, je vais leur apporter encore plus de dynamisme. Donc, je l'ai fait. J'ai rincé mes cheveux. J'ai bien essoré mes cheveux. Et ensuite, après, j'ai fait ma couleur touche de nard. Moi, avec un tube comme ça, je fais trois fois, trois passages. Vous le laissez poser. Ça, ça dépend du reflet que vous voulez. Moi, je l'ai laissé poser cinq, six minutes. Mais ça va jusqu'à dix minutes pour avoir le reflet le plus intense. Il n'y a pas d'ammoniaque dans ce soin-là. Ce ne sont pas des couleurs, ce sont des soins embellisseurs qui donnent légères nuances pour les cheveux gris et blancs. Donc, ça ne peut pas être mauvais pour les cheveux. Au contraire, le soin est vraiment performant. Il fait des cheveux brillants, lisses. Vous avez des cheveux qui se démêlent très, très bien après. C'est un excellent soin. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Pas qu'il me tarde de les essayer tous. Et maintenant, qu'il me tarde d'avoir des cheveux blancs encore plus pour vous montrer effectivement tout ce que ça donne. Pour vous montrer aussi ce défi qui peut être sympa. Parce que je pense que beaucoup, à un certain moment de notre vie où nous avons des racines quand même qui sont difficiles à gérer, on a envie d'essayer de voir ce que ça donne avec nos cheveux gris. Et en tout cas, moi, c'est un défi que je me suis lancé en fin 2017. Et que je suis ravie, ravie, ravie de faire avec vous. Voilà. Et puis, voilà. Avec ça, qui va m'aider aussi. Voilà, je vous embrasse tout mon cœur. Bisous, bisous, bisous. Si vous les avez testés, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est important pour notre communauté. Bisous, bisous. Moi, je vais aller voir ce qu'a fait Magali quand même. Si vous avez aimé ma vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Bisous.